Et si Cristiano Ronaldo avait joué dans ces équipes-là au lieu de les affronter ? Ces clubs font partie des dix équipes où Cristiano Ronaldo a failli signer. Numéro 1, FC Barcelone. En 2003, le Barça a failli acheter Ronaldo. United avait offert 19 millions d'euros pour Ronaldo alors qu'on nous proposait de l'acheter pour 17 millions d'euros. Le Barça a finalement laissé filer l'offre et Ronaldo a signé à Manchester United. Pour être honnête, on est un peu sous le choc. Cet oh my goaler résume parfaitement notre ressenti. 17 millions pour CR7 ? Aujourd'hui, on ne pourrait même pas acheter Phil Jones avec ça. Numéro 2, Liverpool. En 2003, Liverpool a failli acheter CR7. Mais la politique stricte du club en matière de salaire ne lui a pas permis de recruter Ronaldo. Imaginez l'attaque de feu qu'aurait Liverpool aujourd'hui avec lui. Quel membre du trio pourrait-il remplacer ? Numéro 3, PSG. Ronaldo a souvent fait parler de lui dans la capitale française. Au moment où on sentait que Ronaldo pourrait quitter le Real Madrid, beaucoup pensaient que le PSG était le club capable de répondre à ses exigences salariales. Alors, pourquoi ça ne l'a pas fait ? Le PSG voulait que Ronaldo attende son offre. Le club avait peur que derrière, le Real recrute Mbappé ou Neymar pour remplacer Ronaldo. Mais on ne fait pas attendre CR7. Numéro 4, Arsenal. En 2003, Arsenal n'était pas juste une équipe redoutable. Elle a fini la saison invaincue. Si, si, on vous jure que c'est vrai. Ronaldo a failli signer à Arsenal. Mais à l'intersaison, Ronaldo a ébloui Manchester United en match amical avec le Sporting. Assez pour convaincre Sir Alex Ferguson d'acheter Ronaldo. Et Arsenal n'a pas pu s'aligner sur l'offre de Man United. Numéro 5, Milan AC. Vous imaginez Zlatan et Ronaldo dans la même équipe ? Zlatan n'aurait pas eu besoin de revenir au Milan AC si Ronaldo avait rejoint le club après avoir quitté le Real Madrid. Pourtant, c'est bien ce qui a failli arriver. Ronaldo était en négociation avec Milan, mais le transfert a échoué à cause du propriétaire du club milanais. Le propriétaire chinois a bloqué la transaction car il la jugeait intenable. Avec les propriétaires actuels, Ronaldo serait devenu un joueur des Rossoneri. Numéro 6, Juventus. Euh, pardon ? Ronaldo joue déjà à la Juve, non ? Oui, mais il a failli les rejoindre bien avant, en 2003. Ce qui a fait échouer les négociations, l'attaquant chilien Marcelo Salas. J'ai négocié et amené Cristiano à Turin en 2002 pour signer à la Juve, mais Salas n'a pas accepté les conditions de l'échange. Numéro 7, Olympique Lyonnais. L'OL serait bien content d'avoir Ronaldo de son côté pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En 2003, l'OL faisait partie des nombreux clubs à vouloir acheter Ronaldo, qui n'avaient que 18 ans à l'époque. En fait, le Sporting était chaud pour échanger Cristiano Ronaldo contre Tony Vérel. Mais l'OL a refusé l'offre. Aujourd'hui, l'OL a Maxwell Cornet ou Bertrand Traoré en attaque. Vous croyez que le club regrette son choix ? Numéro 8, les autres clubs. Vous pensiez vraiment qu'il n'y avait que ces clubs-là ? Selon Ronaldo, l'Inter et Valence ont essayé de le recruter à plusieurs reprises au cours de sa carrière, tout comme Bastia. Oui, vous avez bien entendu. Le talent de Cristiano Ronaldo ne fait aucun doute. Du coup, la question qui se pose est la suivante. Quel serait le palmarès de ces clubs si Ronaldo les avait rejoints à l'époque ? Bonne nuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501